Bonjour, nous sommes aujourd'hui en présence du professeur Franck Elcheil, spécialiste des films en bibliothèque, mais aussi directeur de la bibliothèque Bruce Lee de Charlottetown. Oui, parce que Bruce Lee, beaucoup, mais parfois un petit peu trop, ah oui. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, vous pouvez m'appeler Franck, mon frère c'est Albert, mais moi je suis mieux coiffé. Bonjour, oui, nous allons parler aujourd'hui des flimes. Des films, vous voulez dire Franck ? Oui, 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 tout à fait, des flimes, vous avez bien entendu. Vous avez trois catégories, les films d'Hollywood, les films de Bollywood et les films de Clint Eastwood. Ah oui, 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 Clint Eastwood. Tu vois, le monde se divise en deux catégories, mais ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses. Effectivement, en bibliothèque, on va trouver tous les styles de films, sauf les péplumes. Ah bon ? Eh oui, parce qu'une bibliothèque ne peut accueillir des personnes torse nus, c'est ainsi. Oh, c'est dommage. Somme toute, oui, les films sont classés en plusieurs catégories. Vous trouverez à la lettre B, les séries B. À la lettre Z, les séries Z. Et aussi à la lettre X, les films classés X. Effectivement. Et aussi, aux lettres PQ, vous trouverez les films qui vous parfois font chier. Ensuite, je tiens à préciser que le cercle des poètes disparus, vous ne le trouverez pas, car son nom l'indique, il a disparu. En ce qui concerne le classement, à la fin du classement, vous trouverez, par exemple, le dernier des Mohicans et aussi le dernier empereur, évidemment. Ah oui. Et les films muets sont près des toilettes handicapées ? Pas du tout. Ah non, mais pas du tout. Non, 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 non. Voyons seulement ceux qui sont en audio description, évidemment. Ah oui. Et c'est vrai que je voulais parler des films préférés, les films arc-en-ciel qui sont classés par couleur ? Oui, 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 tout à fait. Alors, vous trouverez, par exemple, au rayon noir, vous trouverez Men in Black. Vous trouverez aussi au rayon de couleur verte, vous trouverez la ligne verte avec Tom Hanks. Vous trouverez aussi Noz Blanche, en présence de Vanessa Paradis, enfin, en présence si elle cherche un DVD en même temps que vous, évidemment. Et par contre, je dois vous confier que vous aurez des difficultés à trouver la trilogie de Kieslowski qui s'intitule Bleu, Blanc, Rouge. Nous n'avons pas réussi à la placer à cause de son titre. Ah, et à la couleur rose, la panthérosse ? Exactement, vous l'avez parfaitement bien suivi, tout à fait, tout à fait. Avec le film Robin Desbois, vous trouverez exceptionnellement sa B.O. écrite par Jacques Dutronc. Ah oui, oui, oui. Et c'est vrai qu'en France, je voulais en parler aussi parce que tous les films de Woody Allen sont classés à part, c'est ça ? Oui, tout à fait, tout à fait, pour des raisons de confort olfactif. Car effectivement, les films de Woody Allen peuvent occasionner parfois certains désagréments d'ordre olfactif. Je dois préciser aussi que le film, autant n'emporte le vent, n'est jamais placé à proximité des fenêtres afin d'éviter qu'il ne s'envole. De la même façon, nous pouvons préciser que les films de super-héros... Oui, c'est les préférés, les films de super-héros. Ah, les films de super-héros sont extraordinaires, évidemment. Moi, je pense souvent à ma grand-mère qui tricotait des toiles d'araignées violettes. Quel souvenir. Oui, moi aussi. Et tous ces hommes habillés en collant. Ah oui. Tellement, c'est redoutable. Alors, effectivement, vous avez Spider-Man en rideau de douche. Vous avez Batman en housse de couette. Et Superman en rideau de dou... De sa grand-mère, il s'est connu. Il s'est connu, ça. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Et aussi, en bibliothèque, vous trouverez des grands classiques du genre. Par exemple, E.T. Ah oui, ceux qui ressemblent à une grosse crotte de lait. Ah non, 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 pas du tout. Non, non, il s'agit de chirurgie de science-fiction. Ah, oui. Les films d'horreur, par exemple. Vous avez aussi Shinang. Ah, Shining, oui. Ah oui, et puis les dents de ma mère aussi. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et puis, Frankenstein. Je dois préciser que je m'appelle Frankenstein pour rendre hommage à ma mère qui avait ressenti de nombreuses douleurs lors de mon accouchement. Voilà, cet événement lui a inspiré... Ah oui, un touchement difficile. Oui, c'est Frankenstein, quoi. Oui, c'est cool. Tout à fait. Vous avez aussi, en bibliothèque, vous trouverez les comédies musicales qui font danser et chanter. Ah, et pleuvoir aussi. Tout à fait, et pleuvoir aussi, oui, 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 oui. Et avec les danses aussi, avec les parapluies. Ah oui, c'est célèbre, les danses de parapluies, oui. Singing the rain, oui. Tout à fait, tout à fait. Dancing in the rain. And in the dark, avec Björk, que je conseille tout à fait à nos spectateurs. Mais il pleuvait aussi dans ce film. Dans certaines scènes, tout à fait, tout à fait. Oui, je confirme, oui, oui. Vous trouverez aussi la possibilité, il est possible dans les bibliothèques, de manger, effectivement. Contrairement à beaucoup d'idées reçues, car vous trouverez des westerns de spaghettis, qui peuvent être accompagnés d'un chianti, par exemple. Vous trouverez aussi au dessert le film Chocolat, avec Juliette Bidoche. Oui, l'ail ou la cuisse aussi. C'est bon ça. L'ail ou la cuisse, tout à fait, l'ail ou la cuisse. Et voilà, nous pouvons donc vous mentionner ces titres. Je tenais aussi à vous dire, avant de vous quitter, mes chers amis, de bien faire attention à ce que vous disposez dans vos boîtiers de DVD. Car mon équipe a trouvé, la semaine passée, une chaussette, un bracelet et aussi un steak haché. Ah oui, ça peut arriver, quand on fait la cuisine. Voilà. Que la force soit avec vous. Et avec votre esprit. め presence au bon horizon, Merci.